Jouer de manière prudente et sécurisée. Voici comment VTEC utilise les informations te concernant. Nous fabriquons des jeux et des jouets avec lesquels tu peux t'amuser. Parfois, nous demandons à tes parents de nous fournir des informations personnelles sur toi. Nous nous assurons que toutes les informations que nous traitons sont protégées. Imagine un jour où tu reçois un super cadeau. Quelle serait ta réaction ? Regarde, regarde ce que je viens de recevoir. Regarde, regarde ! Waouh, waouh, waouh ! Super ! Hein, quoi ? Ben, comment ça fonctionne ? Laisse-moi voir. Je vais t'aider. Oh oui, merci ! Eh, c'est bien ce que tu voulais, non ? Tu dois être content. Alors bienvenue dans ce nouveau monde des tablettes et des écrans. Vois-tu, ce jouet n'est pas un simple jouet. Il y a des choses à faire et à savoir avant que tu ne puisses vraiment y jouer et en profiter. Ah bon ? Comme quoi par exemple ? Il existe des jouets qui se connectent à une chose merveilleuse. C'est l'Internet. Inter quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, Internet ! L'Internet, c'est un ensemble de réseaux qui se connectent entre eux, partout dans le monde, pour permettre aux gens de communiquer, de lire, de s'instruire, de jouer ensemble et bien plus encore ! Wow ! Moi aussi, je veux y aller ! Non ! Ce n'est pas un endroit où l'on va ! Internet se trouve sur certains jeux et jouets que nous avons. Et si papa et maman t'en donnent l'autorisation, alors tu pourras partager des photos, des dessins, envoyer des messages ou des vidéos aux gens que tu aimes. Tu pourras même aller sur des sites Internet sécurisés. Wow ! Je veux faire tout ça ! Maintenant ! Oui, mais tu dois d'abord demander à la voiture les sites sur lesquels tu es autorisé à aller, ou les personnes à qui tu peux envoyer des messages, et aussi le temps que tu peux jouer sur l'écran. Le parent, c'est comme un agent de police. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui décide et qui peut changer ce que tu peux faire avec ce jouet. Ok ! Est-ce que je peux rentrer mon nom maintenant ? Hum... Non ! Il faut vraiment être prudent et ne pas divulguer trop d'informations personnelles te concernant. Par exemple, ce n'est pas prudent de rentrer ton nom, ton âge, ton adresse, de partager des photos ou des vidéos avant de demander l'autorisation. C'est pour ça que sur certains jouets, il est important de rentrer un super code secret que toi seul et tes parents connaissent, pour te protéger et sécuriser tes informations. J'ai hâte d'en parler à tous mes amis ! Attends une minute ! Où vas-tu comme ça ? Un parent doit encore paramétrer ton jouet avant que tu ne puisses y jouer. Mais je veux jouer maintenant ! Je sais, mais souviens-toi, c'est très important. Le jouet doit être sécurisé et tes informations protégées. Allez, viens ! On va demander à papa ou maman de régler ton jouet. Puis tu pourras y jouer. Oh oui, génial, merci ! Maman ! Maman ! Sinon...